Salut, on va déballer plus de 6 ans de carton de la cigarette électronique. Donc désolé pour la qualité micro, photo, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, il est très clairement 21h, 22h ou 23h. On va aussi parler des anecdotes de ces colis, de quand est-ce que je les ai reçus, est-ce que je me souviens à qui je l'ai potentiellement volé ou des choses comme ça. Et ça vous prouve aussi que depuis 5-6 ans maintenant, je vis grâce au domaine de la cigarette électronique, que ça soit à travers des partenariats, à travers des collaborations, pas la même chose. Mais aussi le travail, etc. Donc merci de me soutenir depuis tant d'années. On passe maintenant à beaucoup de cartons que j'ai dû récupérer chez mon père en urgence. Et puis voilà, bonne vidéo. Il y a vraiment de tout parce qu'il y a même du... Il y a quoi de... D'historique là-dedans quand même. On a du TFV12. Oh là là... Dans un état pitoyable. On a du SKRR de chez... De chez Laporesso. On a quoi d'autre ? On a un petit DOT qui se balade. On a un Kaze. Non, c'était le Solomon 2, RTA. On a du Steam Crave, on a du Detravit. Putain, c'était lequel ça ? C'était Rotofu. Le Serpent. C'est quoi ? Serpent Elevate. Mon dieu, ça me fait mal au cœur de voir ce matos dans cet état-là. Heureusement que c'est du carrage au sol parce que là, le parquet serait ruiné. De toute façon, tout va être nettoyé, bien évidemment. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, regardez bien tout ce qui va se passer dans cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que 90% du matos sera en vente sur Instagram à des prix purement dérisoires. Franchement, ça dépend vraiment de l'état. Si c'est du fonctionnel, il y a même du matos que je donnerai directement. Il faudra juste qu'on me règle les frais de port. Si vous voulez donner 5 ou 6 euros en échange, comme bon vous semble. Mais il y a des atouts qui seront bons. Et après, là, je vous dis, on a 4 ou 3 gros trucs à vérifier. On va le faire ensemble. Mais majoritairement, on va parler de leur histoire. Et puis, de la poubelle. Merci papa d'avoir acheté une Delonghi. C'est des très grands cartons. Sans taux, ça aurait été compliqué. Alors, là, on arrive dans l'histoire de... Pour la petite anecdote, on arrive dans mon premier domicile. C'est assez compliqué parce que j'étais au 4ème ou 5ème étage. Il n'y avait pas d'incenseur. Et la boîte roulette était au dernier étage, donc à mon étage. Et donc, généralement, tous mes colis finissaient ailleurs. Et c'est là où ça commençait aussi à péter pour moi sur les réseaux. Et du coup, j'ai accumulé beaucoup d'high-end. Et là, je trouve qu'il y en a beaucoup dedans. Alors, je recevais soit beaucoup d'high-end, soit beaucoup de merde aussi. On va pas se mentir. Vous voyez que je conserve les résistances et les câbles. Je vais vous faire un espace aussi pour ceux qui veulent justement ces résistances à l'unité. Si je m'en fous. Gen 80S. Ah oui, la 60, c'était en batterie intégrée. La 80 en batterie extérieure. C'est vrai. On a Reload. Reload, le contrat n'a pas été réactualisé. Un plus grand regret. Le Reload 26. Parce que j'avais expliqué que j'aimais bien leur matos. Mais qu'il y avait beaucoup d'axes d'amélioration pour moi sur ce Reload. En fait, j'avais reçu le 26 qui est en dual coil. Ou en simple, je ne sais plus. Et j'avais aussi reçu une version MTL qui avait déplu à beaucoup de personnes. Même aux américains. Et de par ce mécontentement, Reload n'a pas voulu réactualiser mon contrat. Parce qu'effectivement, j'avais un contrat avec eux. Donc non rémunéré, bien évidemment. Mais j'avais un certain quota de vidéos à sortir sous un certain temps. Avant YouTube, c'était comme ça les gars. On avait des contrats. Et de ce fait-là, Reload n'a jamais voulu réactualiser le contrat. Donc voilà, c'est tout. Mais j'étais comme super content de bosser avec eux. Druga, c'est qui ? C'était Oakvape, oui effectivement. Avec la Druga X Vaperizzo. C'est vrai que c'était un tout petit code. Mon dieu. C'est encore en boîte, c'est nickel. Il y a du liquide dedans ou pas ? Je ne sais pas. Ben non. Putain. Punaise. On a une carte de garantie avec une date produite en 2020. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, ça prend 4 ans. Vous voyez des trucs comme ça, par exemple, je vous les donne. Franchement. Après, c'est juste bonne chance pour retrouver des résistances derrière. On a Omégo. C'est vrai que l'Omégo... C'était vachement rigolo ce truc-là. On a... Oh ! La Ciggo. Qui était un DNA, si je ne me trompe pas. Chez Praxivapor. Pour moi... Non, il n'y avait pas de DNA. Mais en gros, il y avait un écran ultra gigantesque. Je crois que c'est 2,1850. Bon, je n'arrive plus à l'ouvrir. Mais oui, en fait, vous avez un putain d'écran qui était juste là. C'était super rigolo ce truc-là. Athena Sconc de chez Geekvape. Qui est justement là. Qui est malheureusement cassé, pour ma part. Mais... Putain, c'est un Sconc méca extraordinaire avec une petite languette. Là, sur le côté. Qui vous permettait de loquer. Et la porte est justement là. Donc, en fait, vous aviez justement une petite sécurité ici. Qui vous permettait de sécuriser votre mode méca. Ça, c'était assez sympa. Bon, malheureusement, c'est cassé pour ma part. Là, on a une box de chez Hawksvape. Qui était vachement bien aussi. Qui mérite très... Je pense... Un petit nettoyage. Et en fait, je pense faire une vidéo sur toutes les boxes que j'ai retrouvées. Parce que celle-ci mérite largement son... Qu'on en reparle. Même cette petite box un peu full argentée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une... Ivic... Je ne sais plus son nom. Ivic V2. Celle-ci, si vous avez la ref. De celle-là, pour moi, c'est une Ivic V2. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Là, on a une fameuse drague. C'est... Just drague. Bah oui, c'est la drague première du nom, je pense. Première ou deuxième du nom. Je ne sais plus. On a une dot dualmec. Putain, extraordinaire cette box-là. J'en ai passé du temps. Franchement, Seb, si tu passes par là, c'est... Si tu en as une, dis-le-moi parce que c'était une box que j'ai surkiffée de chez vous. C'est du parallèle, si je ne me trompe pas. On pouvait switcher justement entre le parallèle et le... Je ne sais plus, mais on pouvait switcher sur un truc. Et je sais qu'on avait la petite molette là à tourner. Je ne vais pas le faire parce que les box sont majoritairement remplies de jus. Ça fait des années que c'est dans des cartons. Donc, je préfère mieux les nettoyer moi proprement de mon côté. et par la suite, vous les remontrer en vidéo directement. On a la fameuse Wismek qui fait Bluetooth. Qui fait de la musique. On avait vraiment un haut-parleur intégré. Donc ça, c'est pareil. Je serais bien friand de la réactiver, ce truc-là. On a iJoy avec la... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est pareil. C'était casse-gueule, ce truc. Je ne connais plus ce nom. On a... De toute façon, la cuillette est poncée de cuillette. Il m'a l'air rentré en bon état. Oh, ça s'amuse. Donc c'était Rinko. La Jelly Box Mini, je crois. Celle-ci. Qui était un peu transparent. Je vais essayer de vous faire un zoom. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous ne devez pas tant voir que ça. Je vous avoue. Donc là, c'est peut-être un peu mieux. On a de la Vapore So Luxe. Qui est juste là. Et... Incroyable, quoi. C'était vraiment les toutes premières luxes. On a de la... On a de la... Ce Mont Rabox. Qui me fait plus penser à un pavé de C4 actuellement. Putain, la LiPo, elle doit être Eclatax. Mais effectivement, en fait, tout ça, c'était ta batterie. Ça, c'était ton système de puissance. Bah, c'était le minimum. O, c'était le maximum. Et... Ça serait rigolo de voir si tous ces trucs-là se déclenchent. On a un Steam Crave. Je ne sais plus. Le Glaz R-D-S-A. Où là, on avait la version... La cloche. Et après, on pouvait mettre aussi une cloche en verre. C'était la mode de tous ces trucs-là. On a de nouveau une boîte d'Eclipse. Alors, avant de faire l'autre, lui, de toute façon, il est rempli de liquide. Là, on va avoir grossièrement et majoritairement que de la boîte. Et bah, j'ai un... Elbist qui est sorti de chez Elvap. Putain, je l'ai carrément oublié, lui. Je ne sais pas ce que c'est. Ça part là-dedans. Alors, on avait eu ce beau coffret 2022 de la part de chez Elvap. De la part de chez Vaporesso. J'avais même eu mon nom marqué dessus. Sur cette petite... Luxe PM40 pour Noël. Et pour vous remercier du travail qu'on faisait avec eux. Ça, c'est sympa. J'ai eu mon nom marqué sur un truc de signal électronique. J'ai du Detrabit V2 SE qui était un atomiseur vendu pas si cher. Et c'est con qu'il n'ait pas tant marché que ça. On ne va pas se mentir qu'il n'a pas cartonné non plus. On avait un Detrabit, un Reaper, tout simplement. Et en fait, vous avez trois cloches différentes, transparentes, noires, bleues. Et en fait, on venait interchanger les cloches, tout simplement. Ça ne coûtait pas si cher que ça. Malheureusement, ça n'a pas plu à l'invap au niveau des ventes. Et ça n'a pas tant marché que ça. On a de nouveau un Reload qui est... Ça, c'est le bonhomme de chez Reload. C'est que tu ne savais pas, à partir de la boîte, c'était lequel que tu avais. La Vinci Air. La Vinci Air qui s'allume. Ça, c'est... Ah, bah, ça, les petits nouveaux, ça, ils ne connaissent pas ces trucs-là. Attends. Ah, ça, c'est compliqué de savoir ce que c'est. C'est vieux comme le monde, ça. Ah, c'est vieux comme le monde. Non, pas plus que ça. Ah, le Launcher, le WeRice qui était super bien. On avait... C'était le premier atomiseur. Pour moi, l'un des premiers atomiseurs. En fait, ta résistance, tu n'avais pas besoin de déclipser, de te dégueulasser les doigts. Tu avais juste à dévisser le DripTip et tu l'as réemplanché. C'était extra. On a de la... Unicorn de la box de chez PuffPuff Map Custom qui était entièrement imprimée en 3D et il avait fait une petite licorne. C'était mon petit logo anciennement. Et il l'avait fait et je suis allé lui acheter au MapExpo. Et... Xav, si tu penses pas grave, elle a fini dans les cartons avec le temps mais elle est toujours là. C'est déjà pas mal, je pense. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte ? Oh ! On a quand même pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver un petit arôme mexicaine... Alors, attends. Hop ! Un petit arôme mexicaine cartel. On peut trouver des... Fusette Clapton de chez Fumitech 0,5 ohm de la nicotine. Des liquides. Bon, pas grand-chose. Bon, bah je vous rassure, moi c'est pareil, j'ai largement de quoi faire. Parce que là, vu le stock qu'il y a... De toute façon, ce qu'on va clairement faire, c'est que je vais nettoyer tous ces trucs-là. aller sur Instagram, on va faire le point sur... tout ce que je vais faire, tout ce que je vais garder, etc. Et puis, on se retrouve là-bas. Voilà. En vrai, j'ai encore beaucoup de vidéos à faire, mais c'est juste que c'est la course sur plein de projets perso et pro. Et je me cherche aussi un peu une excuse, quoi. Là, j'ai pas d'excuses non plus. Bon, bah, à bientôt !